Alors, on va continuer à faire des exercices sur la loi normale. Donc, celui-ci, c'est ça. On suppose qu'en France, le poids moyen des filles de 1 an suit une loi normale de moyenne 9,5 kg et d'écart-type d'environ 1,1 kg. Sans utiliser de calculatrice, alors ça c'est une indication importante, on n'a pas le droit d'utiliser de calculatrice, donc ni de tableur ou quoi que ce soit d'autre. Donner une estimation du pourcentage de filles de 1 an en France qui vérifie les conditions suivantes. Tracer un graphique et assurer les zones correspondant à chaque cas. Donc, on a ces trois cas-là. Alors, l'indication principale, les indications principales, c'est ça, c'est que le poids moyen des filles de 1 an, on devrait dire plutôt la masse d'ailleurs, pour ceux qui sont familiers de cette distinction-là entre le poids et la masse. En tout cas, l'indication principale, c'est que ça suit une loi normale de moyenne 9,5 kg et d'écart-type d'environ 1,1 kg. Alors ça, ça veut dire qu'on va pouvoir utiliser ce qu'on sait sur la loi normale. Autre chose importante, c'est qu'on nous dit de ne pas utiliser de calculatrice. Et ça, ça veut dire qu'on va utiliser ce qu'on appelle la règle empirique. Alors, la règle empirique, je vais la noter ici, on l'a déjà vue dans d'autres vidéos, c'est la règle qu'on appelle aussi la règle 68, 95, 99,7. Alors, si tu te rappelles du nom de cette règle, tu vas facilement pouvoir retrouver ce que ça veut dire. Donc, en fait, on va commencer à étudier cette règle empirique. Je vais la rappeler, donc je vais commencer par dessiner, tracer un graphique avec une loi normale. Donc ça, c'est l'axe qui porte les valeurs de la variable, qui suit une loi normale. Donc, une loi normale, ça a une forme en cloche comme ça, qui est absolument symétrique par rapport à la moyenne. Donc là, c'est fait à la main, c'est pas très joli. Cette valeur-là, qui est à la fois, cette droite-là, qui est à la fois l'axe de symétrie, de ce côté-là, exactement le même que ce côté-ci, c'est vraiment symétrique. Ça, c'est la moyenne mu. Alors, cette règle empirique, elle dit une chose assez simple qu'il faut connaître. C'est que si on regarde, si on prend les valeurs qui sont situées à un écart-type de la moyenne, donc, en fait, si on regarde le nombre de valeurs, la quantité de valeurs, la proportion de valeurs, plutôt, qui sont situées à moins d'un écart-type de la moyenne, donc ça, ça va être mu plus sigma, et ici, mu moins sigma, donc la moyenne moins l'écart-type ici, et la moyenne plus l'écart-type ici, et bien, en fait, quand on regarde, quand on prend une donnée au hasard là-dedans, et bien, il y a 68% de chances, donc une probabilité de 68%, qu'elle soit située dans cet intervalle-là. Dans l'intervalle, alors, évidemment, la courbe n'est pas très symétrique, ça, ça doit être exactement à la même hauteur que ce point-là, puisque la courbe est complètement symétrique. Donc, enfin, si on suppose que le dessin est bien fait, et que la courbe est complètement symétrique, on a 68% des valeurs qui sont situées dans cet intervalle-là, c'est-à-dire dans un intervalle centré autour de la moyenne, centré sur la moyenne, et d'amplitude deux écarts-types. Donc, en fait, il y a 68% des valeurs qui sont regroupées à moins d'un écart-type de la moyenne. Ça, c'est la première partie de la règle 68, 95, 99, 7. Alors, la deuxième partie, c'est que si on regarde maintenant les valeurs, la proportion de valeurs qui sont situées à deux écarts-types de la moyenne, donc ici, ça va être la moyenne plus deux écarts-types, et ici, la moyenne moins deux écarts-types. Donc, on va regarder la proportion de valeurs qui sont situées à moins de deux écarts-types de la moyenne. Donc, cette probabilité-là, elle va être représentée par la surface qui est sous la courbe comprise entre ces deux valeurs-là. Donc, je vais les hachurer en bleu. Cette surface-là, elle représente, en fait, 95% des données. Donc, il y a une probabilité de 95% que les données s'écartent de moins de deux écarts-types de la moyenne. Ça, c'est toujours le cas dans une loi normale. Alors, ça, c'était la deuxième partie de la règle empirique. La troisième partie, c'est 99,7. Alors là, celle-là, si on continue à s'écarter de la moyenne en regardant des multiples de l'écart-type, on va, par exemple, on va se retrouver ici. Ça, c'est la moyenne plus trois écarts-types. Et là, ici, on a la moyenne moins trois écarts-types. Eh bien, si on regarde la probabilité qu'une valeur soit située dans cet intervalle-là, c'est-à-dire à moins de trois écarts-types de la moyenne, eh bien, donc, c'est toute cette surface-là. Eh bien, cette probabilité-là, c'est une probabilité de 99,7%. Voilà. Donc, déjà, ça veut dire que, dans le cas d'une loi normale, on a pratiquement toutes les données sont situées à moins de trois écarts-types de la moyenne. Et puis, on a, du coup, ces valeurs intermédiaires qui permettent de voir combien de données sont regroupées à deux écarts, à moins de deux écarts-types de la moyenne et puis à moins de un écart-type de la moyenne. Voilà. Ça, c'est la règle empirique du 68, 95, 99, 7, qui est très importante. Maintenant, on va l'utiliser dans notre cas. Alors, on a une distribution. On nous dit qu'elle suit une loi normale de moyenne 9,5 kg. Donc, la moyenne, ici, c'est 9,5 kg. Et puis, l'écart-type, il est de 1,1 kg. Voilà. Alors, je vais tracer, grosso modo, cette distribution. Donc, je vais commencer par faire l'axe habituel, l'axe horizontal, celui qui porte les valeurs de la variable. Et puis là, je vais faire de mon mieux. Alors, je vais commencer par tracer un axe horizontal, qui est l'axe qui porte les valeurs de la variable, les données, donc. Et puis là, je vais faire de mon mieux pour tracer une courbe en cloche, une courbe de Gauss, symétrique. Alors là, elle n'est pas symétrique. Je fais un autre essai. Voilà. Bon, ce n'est pas très, très joli. Mais bon, il faut l'imaginer qu'elle est complètement symétrique. J'imagine que tu as compris le principe. Donc, ici, on va pouvoir noter la moyenne. Ça, c'est la moyenne. Qui est le sommet. Et qui partage la courbe en deux parties exactement identiques. Et donc, cette droite-là, c'est vraiment l'axe de symétrie de la courbe. Donc, ici, c'est mu. C'est la moyenne. Et c'est 9,5 kg. Alors, maintenant, on va refaire ce diagramme-là. Donc, si je me mets, si je place la valeur moyenne. Alors, ici, il y a une virgule. Ce n'est pas 95. Eh bien, c'est 9,5 kg. 9,5 kg. Et donc, maintenant, je vais placer les valeurs moyennes plus écart-type et moyennes moins écart-type. Alors, si je fais ça, je vais obtenir... Je vais le faire en vert. Là, 9,5 plus l'écart-type, ça va être 9,5 plus 1,1. Ça va faire 10,6. Donc, je vais placer ça, cet écart-type, cette valeur-là, ici. Ça, c'est la valeur 10,6 qui correspond à la moyenne plus un écart-type. Et puis, maintenant, je vais placer l'autre, la moyenne moins un écart-type. Donc, ça va être ici. Et c'est 9,5 moins 1,1. Ça fait 8,4. Voilà. Donc, ce que je sais, moi, c'est que dans cet intervalle-là, d'après la règle empirique qu'on vient de voir, je vais essayer de la faire un peu mieux parce que là, c'est vraiment pas joli. Je vais gommer cette partie-là. Et je vais essayer de la faire un peu plus jolie. Donc, ça fait comme ça. Et là, ça redescend par ici. Voilà. Bon, c'est un petit peu mieux. Enfin, c'est toujours pas superbe, mais bon, c'est un peu mieux. Donc, ce que je disais, c'est que ce qu'on sait, c'est que dans une loi normale, quand on a une distribution normale, 68% des données sont réparties dans un intervalle centré sur la moyenne et d'amplitude de sigma, de deux écarts-types. Donc, on sait que ici, dans cette partie-là, que je vais assurer en jaune, ça, c'est 68% des données ici. Ça, c'est une probabilité de 68%. Voilà. Alors, nous, ce qu'on nous demande, c'est de donner une estimation du pourcentage de filles de un an en France qui vérifie, qui pèse moins de 8,4 kg. Ça, c'est le petit a qui est ici. Donc, moins de 8,4 kg. Moins de 8,4 kg, où est-ce qu'on peut le placer ici ? En fait, c'est tous les cas où on est situé à moins de cette valeur-là, 8,4. Donc, le pourcentage va être l'air de cette partie du plan, située sous la courbe, pour des valeurs inférieures à 8,4. Alors là, on va jouer avec la loi normale, avec cette règle empirique et avec la symétrie de la loi normale. Parce que ce qu'on sait ici, c'est que cette partie-là, c'est 68% des données, c'est une probabilité de 68%. Mais on sait aussi que, quand on regarde toute l'air sous la courbe, eh bien, ça fait 100%, puisque ça regroupe tous les cas possibles. Donc, l'air sous la courbe, elle vaut 100%, une probabilité de 1, de 100%. Donc, finalement, quand on fait cette partie-là plus celle qui est là, de situer la queue de distribution de l'autre côté, au-delà de la valeur 10,6, eh bien ça, ça doit faire 100% moins 68%. Donc, ça va faire 32%. Voilà. Ça, c'est déjà une chose, mais ce n'est pas suffisant, puisque nous, ce qu'on veut, c'est uniquement le pourcentage de données, le pourcentage de filles de un an qui pèsent moins de 8,4 kg. Donc, on veut estimer l'air de cette surface, ici, que j'ai assuré en bleu. Alors là, on va utiliser une autre chose qui est fondamentale dans la loi normale, c'est qu'elle est symétrique par rapport à la moyenne. Donc, en particulier, cette queue de distribution qui est ici, elle a exactement la même air que la queue de distribution qui est là, que je vais assurer en vert. Voilà. Celle-là. Donc, ces deux surfaces qui sont là, celle que j'ai assurée en bleu et celle que j'ai assurée en vert, ce sont des surfaces qui ont exactement la même air. donc, en fait, c'est forcément 16 %, 16 % ici, 16 % ici et 16 % là. Donc, voilà. Là, en utilisant le fait que l'air sous la courbe, l'air total sous la courbe, c'est 100 % et la symétrie de la loi normale et puis aussi la règle empirique, on arrive à déterminer que finalement, la probabilité, enfin, le pourcentage de filles de un an qui pèse moins de 8,4 kg, ce pourcentage-là, eh bien, c'est 16 %. Voilà. Alors, je vais continuer avec le petit b maintenant. Alors, le petit b, on nous demande de trouver une estimation du pourcentage de filles de un an qui pèse entre 7,3 kg et 11,7 kg. Alors, 7,3 kg, en fait, si je fais 9,5 moins un écart-type, ça va faire 9,5, donc la moyenne moins un écart-type, ça fait 8,4. Si je fais la moyenne moins deux écarts-types, ça me donne exactement 7,3 kg. Donc, je vais prendre une autre couleur, 7,3 kg. Donc, cette valeur-là, 7,3 kg, en fait, c'est la moyenne moins deux écarts-types. Et puis, cette valeur-là, 11,7 kg, qui est ici, ça, c'est la moyenne plus deux écarts-types. Donc, c'est exactement ça, 9,5 plus 2,2, ça fait bien 11,7. Donc, si je veux placer sur mon diagramme, sur mon graphique, ici, ces valeurs-là, ici, je vais avoir la valeur 7,3 kg. Et puis, ici, je vais à peu près ici, je vais avoir la valeur 11,7 kg. Et donc, ce qu'on nous demande, en fait, c'est d'estimer le pourcentage de données qui sont dans cet intervalle-là. Donc, d'estimer l'air de cette courbe-là que j'assure, ça commence à être rassuré dans tous les sens. Mais bon, l'air de la courbe qui est située entre les valeurs 7,3 et 11,7 est sous la courbe de la loi normale. Alors là, tout simplement, on nous demande d'estimer le pourcentage des données qui sont situées à moins de 2 écarts-types de la moyenne. Et ça, c'est exactement la règle empirique. Donc, c'est cette valeur-là de 95% des données sont situées à moins de 2 écarts-types de la moyenne. Donc, dans un intervalle centré sur la moyenne et d'amplitude, 4 écarts-types. Donc, c'est exactement ce qu'on a ici. Donc, ça, c'est directement donné par la règle empirique. Donc, pour le petit b, je vais le faire comme ça. Pour le petit b, on a 95%. Donc, 95% des filles de 1 an pèsent entre 7,3 kg et 11,7 kg. Alors, je vais peut-être faire un autre dessin pour répondre au petit c. 12, bon, c'est pas la peine, je vais le faire là-dessus. On nous demande une estimation du pourcentage de filles de 1 an qui pèsent plus de 12,8 kg. Alors, 12,8 kg, c'est, là, je suis à 11,7, j'ai déjà la moyenne plus 2 écarts-types. Si j'ajoute encore un écart-type, je vais avoir ici, alors, je vais prendre une autre couleur, je vais prendre du rouge, je vais être ici, si j'ajoute un écart-type, j'ajoute 1,1 kg, je vais être ici à 12,8 kg. Donc, cette valeur-là, ça, c'est la moyenne plus 3 écarts-types. Donc, ce qu'on nous demande ici, c'est d'évaluer le pourcentage des données, le pourcentage des filles de 1 an qui vont se situer au-delà de 12,8 kg, qui vont être éloignées de plus de 3 écarts-types de la moyenne par valeur supérieure. Parce que, alors ici, si on ajoute ici, ce que je sais, c'est que si j'enlève encore un écart-type, donc je vais être ici à 6,2, voilà, ce que je sais, c'est que cette valeur-là, ça devient vraiment la courbe pas du tout symétrique. bon, il faut imaginer que là, on a la même hauteur que là, c'est exactement symétrique. Donc, si je assure en rouge tout ça, toute cette partie-là, donc, l'air de la partie du plan qui est sous la courbe entre les valeurs 6,2 et 12,8, là, on a un intervalle centré sur la moyenne qui est d'amplitude 6 sigma, donc, cette distance-là, c'est 3 sigma et cette distance-là, c'est 3 sigma aussi. Et donc, ça, c'est le troisième cas de la règle empirique et donc, on sait que l'air que j'ai assuré en rouge, là, c'est 99,7% des données. Alors, on va procéder exactement comme on a fait tout à l'heure pour le petit a. Ce qu'on nous demande ici, c'est de déterminer la proportion, le pourcentage des filles qui pèsent plus de 12,8, c'est-à-dire qu'on va nous demander de calculer l'air de cette surface-là qui est sous la courbe. Pour faire ça, on va utiliser le fait que 100% des données sont... Quand je calcule l'air total sous la courbe, ça fait 100%. Donc, si j'ajoute cette partie-là et cette partie-là, je vais avoir 99... 100% alors je vais le faire en orange. Donc, je répète, si j'ajoute cette partie-là et cette partie-là, alors ça devient un peu délicat à faire, je vais monter un petit peu. Si j'ajoute ça et ça, ces deux parties-là du plan, je vais avoir 100% moins 99,7%, c'est-à-dire 0,3%. Voilà. Donc, c'est très très faible et ce qui est important maintenant, c'est d'utiliser la symétrie parce qu'on sait que cette partie-là et cette partie-là ont exactement la même air. Donc, finalement, quand on cherche l'air de cette partie-là, il faut simplement diviser ce pourcentage par 2. Donc, cette partie-là, je vais le faire en bœufs cette fois-ci, cette partie-là, c'est 0,3% divisé par 2, c'est-à-dire 0,15%. Voilà. Et là, on a terminé. On peut répondre au petit c. Alors, je vais le faire ici. Petit c, c'est 0,15%. Donc, il y a 0,15% des filles de moins de 1 an en France qui pèsent plus de 12,8 kg. Bon, ben voilà, j'espère que ça t'aura aidé à comprendre cette règle empirique qui est vraiment très importante et puis, on continuera à faire des exercices dans d'autres vidéos. d'autres vidéos.